Alors pour la petite histoire, du temps des Romains, on a commencé à créer Pontac. Puis, un peu plus tard, alors à ce moment-là, il faut que je vous dise quelque chose qui est important. Les fonds de Valais n'étaient pas habitées. Pourquoi ? Parce que c'était marécageux, parce qu'il y avait des vêtements sauvages, et ainsi de suite. Donc ils étaient sur les hauteurs. Le chemin... Ça c'est le chemin de Ronde, c'était le chemin de Ronde. C'est Fabien Clem, c'est à la main. Quand on était jeune, on est montés. Alors ici, on a mis un... Il y avait des fossés, il y avait un pôle de vie. Il y avait un pôle de vie, on devait venir accéder par un pôle de vie. Et toute cette partie fortifiée était entourée d'autres fossés, qui étaient alimentés par une autre source. Mais c'est quoi ça, c'est un passage où on va faire le tour ? On va faire le tour, oui. C'est une date qui a été découverte quand ils ont rénové la maison. C'est un passage qui a été découvert. C'est un passage qui a été découvert. Ça, c'est la plus ancienne ruelle, l'eau de Ponta. Donc, comme c'était à l'époque, vous voyez, ce n'était pas bien. Vous avez le château, comme on dit. Il y avait une tour qui a été démarrie. À côté, vous avez une chapelle qui a été faite sur le modèle de la chapelle de Biarris, de l'impératrice. Alors, le moulin, vous l'avez là. C'est le plus ancien moulin de Ponta. Il était au rechancement de Gaston Pébus à 1385. Moulin d'Eschivaille. Ça, c'est la vière de l'ancienne mairie qu'on a vue de l'autre côté. C'est pour ça que les bouchers charcutiers qui avaient les étals sous les porches, ils avaient l'abattoir ici. Le marché était dessous et ici, l'abattoir était là. L'abattoir était là. L'abattoir était là et il y avait du déchet de viande. Il y avait du super rat comme ça, qui était le tag, et puis il y avait des chiennes, des chiennes, des ânes. Après, ils ont fermé, ils ont démoli l'abattoir et ils ont cimenté le sable. L'étamur, ils venaient, ça se taqunait par-ci par-là, au moins ça courait là. C'était plus propre. Ça vous attend quand même, Pontarque ? Ah bah oui. Avec Barbanèque, on a quand même une certaine histoire. C'est pas le général qui était le plus... c'est son frère, le colonel. Celui qui a été tué à Hyéna. C'était lui qui est le chouchou de l'empereur. Celui que tout le monde le voit, c'est la statue. Voilà, il l'a fait embaumer et il y avait le colonel Lavigne aussi. Oui, mais il y a toute une histoire. Oui, il y a toute une histoire. Fabriquer des capes, ici c'était la spécialité. La légende dit que la cape de Saint-Martin, elle vient de Pontarque. Fabriquer des capes pour la guerre, c'est ça. Ça c'est pas la légende, ça c'est vrai ça. Dans les Alamandes, c'est américain. Je sais pas si on en redit ceci. Première Fruisco. 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 Une partie après, ça bougeait après. Marcel, tu vas continuer ? Ecoute, tu as la place du baril à faire. Tu as la place du baril ? Vous allez au baril ? C'est un loculage. Je suis pas très fort. Tu es le vent, tu es comme moi. Non, je vais te parler. Tu es le vent. même pas tu es. Tu es le vent.